Maxima est un logiciel de calcul symbolique qui se présente comme une feuille blanche quand on le démarre. Petite ligne ici, horizontale, qui n'apparaît presque pas, c'est ce qu'on appelle le curseur. Une première commande qu'on pourrait demander à Maxima de calculer serait 1 plus 1, en lise d'introduction. On appuie sur la touche entrée du clavier de manière à commander l'exécution de cette instruction par Maxima. Après un certain délai, Maxima va produire le résultat demandé. Quand on commande une instruction en Maxima, il faut donc appuyer sur la touche entrée. Pour les claviers qui n'ont pas de pavé numérique, comme par exemple le clavier d'un ordinateur portable, on appuie plutôt sur les touches Shift et Enter simultanément, c'est-à-dire la touche majuscule et la touche entrée. Faisons une petite incursion dans ce qui se passe à l'intérieur de la mémoire de l'ordinateur quand on demande à Maxima d'exécuter l'instruction. Dès la première demande d'exécution de l'instruction, on démarre en fait le noyau de Maxima, qui n'est pas nécessairement démarré quand l'application WX Maxima est elle-même démarrée sous forme d'une fenêtre qu'on voit à l'écran. À partir du moment où l'instruction est demandée, la mémoire du noyau va contenir l'instruction en question et le délai pour démarrer le noyau et faire en sorte que la mémoire du noyau soit disponible pour un calcul, c'est ce qui explique le délai un peu plus long pour exécuter la première instruction par rapport au délai qui va s'ensuivre pour les autres ensuite. Une fois que le noyau a fait le résultat du calcul, on a l'affichage qui apparaît à l'intérieur du cahier. Demandons Maxima d'exécuter quelques autres exemples de calculs arithmétiques. Positionnons-nous dans le cahier et on va demander par exemple une soustraction. Alors on voit que Maxima a créé une seconde cellule contenant une entrée et une sortie. Input, Output sont identifiés à l'aide de petits symboles I et O, et avec un numéro séquentiel qui représente l'ordre dans lequel les instructions ont été demandées d'exécuter au noyau. Alors à partir du moment où on a plus qu'une cellule, on peut voir qu'on peut positionner le fameux curseur horizontal sous forme de ligne à un endroit qui nous convient dans le cahier. La multiplication en Maxima se représente à l'aide de l'astérisque. La division par la barre oblique et l'exposeur, l'opération d'exponentiation par le symbole accent circonflexe. Par exemple, deux exposants 8 donnent 256. Quand on a plusieurs instructions dans le cahier, on peut vouloir documenter ces instructions-là en incluant des commentaires sous forme de texte. Par exemple, on peut cliquer pour positionner le curseur au tout début du cahier avant la première cellule. On clique sur le bouton droit et il y a un petit menu qui apparaît qui nous permet d'insérer des cellules autres que des cellules de calcul. Par exemple, une cellule de titre pour le cahier. On pourrait l'appeler ici essai avec un S. Insérons donc une cellule de section où nos premiers essais concernent l'arithmétique. Nous allons introduire une seconde section d'algèbre de façon à compléter nos premiers exemples. Si on n'insère pas une cellule particulière de texte, c'est-à-dire que si on positionne la question et on se met à entrer une commande, Maxima va interpréter ça comme une cellule de calcul tout simplement. Alors par exemple, ici X expose en 2, Maxima répond X expose en 2. C'est un logiciel de calcul symbolique, donc quand on utilise des variables, il les manipule et il donne un résultat avec des variables. Il y a possibilité ensuite de remplacer la valeur de la variable par une valeur numérique. Alors ici, ce que ça veut dire cette instruction-là, X 2.2, c'est je mets la valeur 2 dans la variable X. Maxima répond 2 parce que la valeur de l'instruction qu'on vient d'entrer, c'est 2. Si je veux que Maxima n'affiche pas un résultat à la place du point-virgule, je mets un signe de dollar à la fin de l'instruction. En l'exécutant, il n'y aura pas de cellule de sortie correspondante. Si dans une cellule subséquente, on demande un calcul X au carré, Maxima va répondre 4, car à partir du moment où on a affecté la valeur 2 à la variable X, eh bien, X vaut 2 dans la suite. Si on désire que X reprenne son rôle de variable algébrique plutôt qu'une variable mémoire contenant 2, il y a moyen de le faire en demandant d'effacer le contenu de la variable X. Cela se fait avec l'instruction kill en mettant le nom de la variable qu'on veut effacer. Puisque cette instruction-là n'a pas besoin d'afficher de sortie, on peut la faire suivre du symbole de dollar. On peut aussi mettre les deux instructions dans la même cellule d'entrée de façon à ce qu'elles soient exécutées l'une à la suite de l'autre avec une seule commande d'exécution. On voit ici que la commande a fait son travail, a enlevé la valeur 2 dans la variable mémoire X pour que X redevienne une variable algébrique. Si on veut effacer des cellules, on les sélectionne en cliquant sur le crochet qui est à leur gauche et on appuie sur la touche supprime du clavier. On peut aussi, avec le bouton droit, demander d'effacer la sélection, c'est-à-dire la cellule sélectionnée. Dans le but de mieux comprendre ce qui s'est passé en mémoire, on va illustrer avec un petit schéma les instructions qu'on vient de demander au niveau de l'algèbre. Quand on a demandé le calcul de X², il n'y avait pas de variable en mémoire X. À ce moment-là, la variable est considérée par défaut comme une variable algébrique. À partir du moment où on affecte une valeur à une variable, elle se met à exister en mémoire sous forme de variable mémoire, avec un contenu, donc avec une valeur. Si ensuite on demande une instruction qui implique le symbole variable pour lequel on a eu une affectation, ici le X, par exemple on demande X², le contenu va être consulté en mémoire et le calcul va être effectué à partir de la valeur numérique qu'on y lit. Si on demande l'instruction kill sur un symbole variable mémoire, la variable redevient une variable algébrique parce qu'elle n'est pas présente en mémoire avec un contenu. On parle maintenant de ce qu'il faut faire si une instruction maxima prend un temps un peu anormal à exécuter. Ça peut arriver en cas de bug ou en cas d'une instruction mal conçue par l'utilisateur. Donc ici on a affaire à une cellule dont le code prend un temps d'exécution infini. C'est pas très important le type d'instruction qu'il y a à l'intérieur, le but c'est d'illustrer ce qui se passe quand maxima reste bloqué sur un calcul. Donc on demande d'exécuter la cellule. Ici on a donc le crochet de la cellule qui indique qu'elle est en train de calculer. On a aussi le message dans la barre d'état en bas maxima est en train de calculer et il ne se passe rien. Une première chose qu'on peut faire à ce moment là c'est aller dans le menu maxima et demander d'interrompre l'instruction. On a un message d'erreur mais au moins on a encore la possibilité d'utiliser le noyau pour d'autres instructions. On illustre une deuxième fois cette instruction qui prend un temps anormal pour être calculée. Une autre possibilité c'est de redémarrer maxima. Ce que ça fait ça c'est que ça arrête le noyau tout simplement. On en fait à ce moment là un nouveau noyau tel que l'illustre la numérotation des cellules input et output. Donc plus rien en mémoire, on a redémarré le noyau, plus de variables mémoire, des nouvelles instructions à partir de 1. Redémarrons maxima, redémarrons le noyau. Dans ce cas-ci il n'y a plus aucune instruction qui fait partie de la mémoire de maxima. On peut redemander d'évaluer le cahier en entier avec toutes ses instructions en faisant cell, evaluate all cells. Ça va redemander d'évaluer chacune des cellules. On a un redémarrage du noyau et chaque cellule ensuite est exécutée. Puisqu'on a laissé l'instruction qui cause un problème de calcul, il va falloir encore ici interrompre l'exécution de la dernière instruction. Effaçons la cellule qui nous cause un problème et insérons une cellule texte qui va nous rappeler quoi faire en cas de problème avec l'exécution. Donc en cas d'exécution problématique, on va dans le menu maxima, on clique sur interrompre ou encore sur redémarrer maxima dans le même menu. Remarquons qu'une cellule texte n'a pas de portion entrée-sortie. Ce n'est tout simplement qu'une cellule qui permet d'afficher du texte. Revenons maintenant sur l'organisation de notre cahier. Nous avons un titre et trois sections. Les sections peuvent être relativement longues et on peut vouloir consulter la structure du cahier sans consulter les détails de toutes les cellules. Alors il y a moyen de replier les sections en cliquant sur les petits symboles à gauche qui représentent les cellules de sections. On peut même replier l'ensemble du cahier en cliquant le titre. Il y a moyen de faire le repliement d'un seul coup en allant dans le menu cell, fold all, c'est-à-dire replier tout. Et on peut tout redéployer avec unfold all. C'est quelque chose qui est pratique dans le cas où on a beaucoup de contenu dans un cahier. On sauvegarde donc en allant dans le fichier, sauvegarder la session ou sauvegarder la session sous. Le type de document WXMX pour Maxima. Enregistrer. Il y a aussi moyen d'effacer toutes les sorties que Maxima a intégrées dans le cahier. Alors dans celle, on a le menu supprimer tous les résultats. Ça n'a pas de conséquences sur le travail qu'on a fait parce que le travail qu'on fait en tant qu'utilisateur, c'est d'entrer des instructions. Alors à ce moment-là, les entrées sont toujours disponibles, sont toujours dans notre cahier. Si on veut revoir les résultats, on peut toujours demander à Maxima de réévaluer toutes les cellules avec evaluate all cells. On refait tous les calculs à partir du début du cahier jusqu'à la fin. Un dernier mot sur l'ordre d'évaluation des cellules versus l'ordre dans lequel les cellules sont entrées dans le cahier. On a l'exemple d'une cellule qui efface éventuellement la variable mémoire X pour pouvoir utiliser X comme variable algébrique et qui met au carré donc on obtient un résultat de X2. Ensuite on affecte 2 à X, puis on effectue le calcul de X² qui donne 4. Il est toujours possible avec le curseur de revenir à l'intérieur d'une cellule pour la faire réexécuter. Alors comme on voit ici par la numérotation des cellules d'entrée-sortie, X a été affecté à 2 par la 19e instruction. En 20e instruction X, on a trouvé X². Et ensuite, à l'instruction 21-22, on a effacé la valeur de X. On a redemandé X². Si on revient à la dernière cellule sans affecter le 2, ce qui se passe c'est que X a été effacé de la mémoire par l'instruction 22. Donc on obtient X², X variable algébrique, pas de variable mémoire qui vaut 2. On voit ici que les instructions n'ont pas été exécutées dans l'ordre de lecture du cahier à cause de la numérotation des entrées-sorties. Pour rétablir de l'ordre, il y a toujours possibilité de faire réévaluer le cahier de manière à rétablir l'ordre de lecture cohérent avec l'ordre d'exécution dans le noyau. C'est toujours une bonne idée de retester avec l'évaluation des cellules en série comme ça si les instructions qu'on a écrites dans le cahier, quand elles sont exécutées dans l'ordre de lecture, donnent des résultats cohérents.